... Selon une théorie répandue, il existe une multitude d'univers. Chaque décision d'importance crée deux univers parallèles. Un, où la décision a été prise et... Et la Terre éclata ! Donc, je disais, un univers où la décision a été, ou bien n'a pas été prise. Et chaque jour, des centaines de milliards d'univers sont créés, identiques en tout point à l'exception d'une petite planète bleue, la Terre. Parfois, l'un de ces univers est une impasse pour cette planète, menant ainsi à sa destruction. Et la Terre éclata ! Mais ce qui est vrai pour la Terre l'est également pour toutes les planètes habitées. Même les planètes sans vie organique se multiplient des dizaines de fois chaque jour, au fil des aléas physico-chimiques ou bien des décisions prises à leur sujet. Ainsi, il existe des millions d'univers où Mars est habité et où la Terre a éclaté. Et la Terre éclata ! Oui, oui, bah c'est bon, on sait, c'est pénible à la fin, je perds le fil, moi. Qu'est-ce que je racontais déjà ? Et la Terre éclata ! Oui, désolé, c'est un peu mon quotidien de voix-off pré-apocalyptique que vous vivez là. C'est pas un boulot qui me plaît, mais faut bien vivre, hein. Bon, alors, comme je disais, les décisions terrestres entraînent la création de plusieurs millions de milliards d'univers chaque année. Or, vous le savez, un univers, ça prend de la place, une place quasi infinie. Et à un moment, il faut défragmenter, supprimer les univers défectueux. Et la Terre éclata. Globalement, l'autorégulation fonctionne pas mal, mais pour des centaines de milliards de planètes créées chaque jour, à peine un million sont détruites. Et bien souvent par des hommes ayant créé l'univers à cette seule fin. Et la Terre éclata. Ce qui est un peu stupide quand on connaît le principe du multivers. Parmi ces millions d'hommes ayant créé chaque jour le projet de détruire l'univers qu'ils ont créé, il arrive qu'un d'entre eux ait conscience du multivers. En moyenne, une fois par an, un homme émet le franc désir de détruire toutes les terres. Et tous les 15 à 20 milliards d'années, un tel individu parvient à ses fonds. Et la Terre éclata. Et la Terre éclata. Et la Terre éclata. C'est la grande réduction ! Les soldes d'univers avant le catalogue des AET. Le Big Bang ! Chaque décision d'importance crée deux univers parallèles. Un où la décision a été prise et l'autre où la décision ne l'a pas été. Ainsi, lors de la grande réduction, un nouvel univers se crée et chaque décision prise dans ce nouvel univers en crée d'autres. Parfois, l'univers est une impasse. Et la Terre éclata. Mais il existera toujours un univers où la Terre éclata pas. Parfois, l'univers est une impasse. Parfois, la Terre est une impasse. Parfois, l'univers est une impasse. Parfois, l'univers est une impasse. Parfois, l'univers se crée des messieurs. Sous-titrage FR ?